Bonjour, je m'appelle le père Stéphane Huard, je suis français et depuis deux ans je suis au Congo, à Kinshasa. Je suis le responsable de la Communauté du Chemin Neuf là-bas. Alors la Communauté du Chemin Neuf, elle a plusieurs missions. Elle est responsable d'une école, une école qui aujourd'hui fait 2300 élèves depuis la maternelle, à peu près 150. Après on a deux primaires de 600 et puis un collège, à peu près 700-750 élèves. Et ça a commencé par un établissement très abîmé, très cassé après les guerres des années 90 et puis maintenant c'est une belle école avec de belles réussites et 100% de réussite au bac depuis trois ans. La Communauté elle s'occupe aussi d'enfants des rues. Dans cette école il y avait des enfants des rues qu'on a dû chasser pour reconstruire. Alors c'était difficile de les chasser puis de rien faire pour eux. Et il y a une association qui essaye d'entrer en contact avec ses enfants à travers des éducateurs congolais, de retrouver les familles, de faire ce qu'on appelle de la réunification familiale et puis ensuite de soutenir la famille à l'aide de microcrédits, à l'aide de placement de l'enfant dans des écoles pour qu'il ne retourne pas dans la rue puis qu'il ait une formation. Depuis dix ans que l'association fonctionne, il y a 1500 enfants qui ont pu être réunifiés dans leur famille. Et aujourd'hui on s'occupe donc des garçons jusqu'à 12 ans dans le centre, des filles jusqu'à 12 ans aussi. Et puis depuis deux ans on s'occupe aussi des plus grands à partir de 15 ans, 20 ans, 25 ans qui sont pas vraiment aidés par les programmes puisque les programmes aident plutôt les enfants. Mais ces grands ont beaucoup besoin d'être encadrés, d'être soutenus, d'avoir des formations professionnelles. Les filles sont souvent dans la prostitution alors qu'elles sont déjà mères. Donc les aider permet qu'elles se stabilisent dans un foyer, qu'elles apprennent des métiers tout simples, de la vente, de la couture pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et puis, pour tous ces chantiers, on a mis en place une école, une école technique qu'on appelle le Centre Saint-Joseph qui forme des garçons au métier du bâtiment. menuiserie, soudure, maçonnerie, électricité, à peu près 25 à 30 élèves par filière et deux années par filière. Et on est très fiers d'eux parce qu'ils travaillent bien. Il y a des diplômés chaque année qui sont de qualité, qui trouvent, alors le marché de l'emploi est difficile à Kinshasa, mais ils trouvent quand même à exprimer ce qu'ils ont appris. Et puis, le centre lui-même est très apprécié pour la qualité de ses constructions, pour la rapidité avec laquelle ils construisent, en respectant les délais, respectant les budgets. Voilà un petit peu. Pour les filles, on a aussi une partie du centre de formation professionnelle qui les forme à la Coupe et Couture. Donc, chaque année, il y a entre 20 et 30 filles qui sortent diplômées en Coupe et Couture. Merci au Père Stéphane Huard d'être venu jusqu'à Lyon pour nous rencontrer. Grâce à lui, nous avons pu nous rendre compte de l'évolution de l'école Sainte-Christine depuis sa reconstruction. Depuis 2005, notre école Sainte-Marie est jumelée à l'école Sainte-Christine et est unie avec la communauté du Chemin Neuf pour aider et soutenir l'école. Et aujourd'hui, notre groupe Kinshasa décide d'y contribuer aussi. Alors, ensemble, participons au développement de la ville et aidons le plus d'enfants possibles à se créer un avenir. Car construire une école, c'est bâtir un avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...